Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble le prologue de Medieval Machine Builder, donc First Siege, qui est l'intitulé du prologue, le First Siege, sinon le jeu de base ce sera Medieval Machines Builder, un jeu qui doit sortir, donc ce prologue pardon, qui doit sortir le 11 janvier 2024, donc c'est une petite avant-première, j'ai reçu une clé avec aucun embargo dessus, donc on pouvait faire des vidéos quand on voulait, je l'ai eu ce samedi 6 janvier, vous avez la vidéo lundi 8, c'est gratuit bien sûr, c'est en français, c'est développé par Freemind et Solverto, édité par Freemind toujours et Playway, on ne peut pas jouer à la manette, on peut rebind les touches, le jeu de base, enfin le jeu complet lui est prévu pour une sortie au premier trimestre 2024, il y a déjà une démo disponible et vous pouvez aussi demander un accès à un playtest, donc une démo, un playtest, un prologue, c'est un peu la tendance des jeux Playway, ils sortent tout et n'importe quoi, je dirais malheureusement, voilà, démo, playtest, prologue, à quoi ça sert de sortir autant de choses avant la sortie de leur jeu, mais bon, c'est leur façon de faire, il faut savoir que Freemind et Playway c'est la même chose de toute façon, c'est juste deux noms différents, mais pour la même société qui les englobe et ils sortent des jeux à la pelle en veux-tu, en voilà, si vous cliquez sur Playway sur Steam, vous allez voir la liste de jeux, elle est interminable. Bref, on est sur un jeu de construction d'engins de siège, bien sûr, et donc on s'en va découvrir ça ensemble, je vais l'appeler Soma parce que je ne suis pas un ingénieur, je suis Soma, et c'est parti, on va découvrir ça, donc déplacer la carte, à l'aide, déplacer la carte, ok, ok, et donc on doit faire ceci, bien sûr, poste frontière, j'espère que le son n'est pas trop fort, notre fidèle Soma, en tant que conseil du roi, il est de notre plus grande responsabilité d'assurer la sécurité et la prospérité de notre peuple, malheureusement, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la menace imminente qui se profile sur nos frontières, nos ennemis empiètent de plus en plus sur nos terres, pillant impitoyablement et bruyant des villages frontaliers, nous ne devons pas permettre à cette situation de persister, en tant que jeune ingénieur militaire prometteur, nous vous confions une tâche vitale d'aider nos forces, nous vous confondons, vitale afin d'aider nos forces en construisant une catapulte et en l'utilisant pour détruire le poste de frontière ennemie, cela servira de message résolu à nos adversaires, que nous ne tâlerons aucun acte à de l'agression contre notre royaume, nous ne devions pas... Bon, bref, vous m'avez compris, c'est parti, je vais juste baisser le son que je trouve trop fort. Paramètres. Voilà. Merci mes oreilles. Peut-être un peu trop baissé. Voilà, ce sera très bien. Ok. Sensibilité de la souris au secours. Ouais. La vache. Désolé, mais... Ok. Donc. Passer au chantier, flâner, marcher jusqu'à destination. J'ai besoin de bois pour commencer à construire, je devrais aller au bosque à proximité, couper des arbres. Choisissez des outils en appuyant sur l'onglet. L'onglet quoi ? Alors, ce n'est pas ça. Ah, si. Ok. Le bosquet. Donc là, je dois abattre un arbre. Attendez que l'arbre tombe. Et du coup... Equipez la main. Je suis un ninja, quoi. Et je peux toujours courir. Facultatif. Marcher jusqu'à la destination. Pardon. Facultatif un peu obligatoire, quand même. Poste de travail de débarcation utilisé. Oui, là, il faut des poutres. Je dois faire quoi ? Ah, il y a un système de level. Peut-être ici qu'il faut que... Non. Ça, peut-être. Non. Non. Débarquer un journal. Alors, la trade française. Poste de débarcation utilisé. Poste de travail de débarcation. Placez la bûche en bois. Besoin d'une poutre en bois. Ça commence. Sur ce genre de jeu, je bloque toujours dès le départ. C'est hallucinant. Oh, j'ai une corde. Peut-être pas prendre les trucs maintenant, parce que si je fais tout bugger... Prendre la bûche. Alors, je n'ai pas d'indication de... Le poste de travail, c'était bien celui-là. Marcher vers l'atelier, réussi. Débarquer un journal. Moi, je verrais bien la scie, mais... Besoin d'une poutre en bois. Ça commence fort. J'ai un inventaire. Et on a ceci. OK. Avec les médailles, on pourra améliorer nos outils. D'accord. En attendant, je ne sais pas quoi faire. Besoin d'une bûche en bois. Et là, d'une poutre. Alors, une bûche. Ça, c'est une bûche. Je mets la bûche. Je fais quoi après, en fait ? Je ne sais pas. Il faut un autre outil, peut-être. Ok. Je peux commencer à croître la catapulte. Je vais apporter une poutre en bois sur le chantier. Il faut repasser sur la main à chaque fois. Waouh. Ok. Si on tape bien dans le jaune, on fait 40. Je devrais construire le faisceau du côté opposé, maintenant. On dirait que je vais avoir besoin de poutres plus courtes. Je vais devoir faire... Je devais voir un faisceau régulier sur le bon atelier. Ok. Donc, il faut que je fasse celle-là. Poutre de base arrière. Alors. Louper. Dommage. En utilisant des poudres plus courtes, je vais continuer à construire la catapulte maintenant. Je vais avoir besoin de plus de matériaux pour continuer à construire. Heureusement, il y a une grande boîte de clous à proximité du chantier. Je devrais également demander au quartier-maître de me donner le reste des pièces nécessaires. Le quartier-maître. C'est une journée chaude aujourd'hui. J'ai besoin d'un peu de repos. Si vous me récupérez de la bière et de la table de banquets de l'autre côté du camp, je m'assurerai que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. La table de banquets ? Par là, peut-être ? Une seule, il lui en faut ? Ramasser des articles bandes métalliques ? Je ne peux en prendre qu'une. J'imagine que c'est lui qui va me donner les bandes métalliques. Tu as sauvé la vie. Vous pouvez maintenant prendre tous les matériaux nécessaires. Ok. Avec ces matériaux, je peux continuer avec le bâtiment. Alors, certaines pièces de la machine nécessitent du martelage ou du lien. Ces pièces sont décrites. Alors, construction complexe. Construisez... Pardon. Construisez la pièce de la machine. Et construire poutre de base arrière-droite. Donc, il me faut une poutre en bois. Ah, je suis désolé. Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas. J'ai ma gorge qui s'irrite toute seule. Alors que je ne suis plus malade. Ah, des fois, il y a des trucs. Vraiment désolé. Donc, il me faut une poutre. Avec des clous et... Là, j'ai tout ce qu'il faut. On a presque passé un level. Ben voilà. Alors, construisez la pièce de la machine. Poutre de base arrière à gauche. Poutre de base supérieure du coup de... On peut maintenir appuyé ? Oui. Ah. De toute façon, là, je pense qu'il faut tout faire. Une moitié de poutre, une moitié de poutre, et une poutre complète. Là, elle est loin. Je pense pas qu'on me le demandait, ça, mais bon. Donc, il m'en faut encore une complète, je crois. Qui va ici. Poudre de base supérieure du côté gauche. Donc, une poutre en bois de moitié. Est-ce qu'il me reste un... Ok. On met là, on prend ça. Très bien. On en met une là. On en met une là. On met... Hops, ça ici. Ok. La même chose là. Ok. Alors... Montée avant gauche. Avant gauche. On va essayer de suivre le tuto, là, parce que j'ai fait... Je crois que j'ai construit un truc plus vite que ce qu'il fallait. Bon, c'est pas grave. Ensuite, montée à gauche au milieu. Ok. Gauche, milieu. Bon, là, je donne beaucoup de coups de marteau. Il faudrait peut-être, en fait, que j'augmente. Je vais prendre ça. On va voir la différence, un peu. Ouais, il tape plus vite, en fait. Ok, on veut monter arrière-gauche. Du coup... Ah, il en faut deux. On va prendre ça. Ce sera pris. Alors, voilà. Des fois, on donne un espèce de coup critique qui fait qu'on... Pour un coup, on en fait deux. Mais je sais pas à quoi c'est dû. Donc, montée à droite avant. Parfait. Je vais avoir besoin de quelques cordes pour continuer à construire. Je pense que j'en ai vu certaines dispersées dans le camp. Alors, huit cordes. Ah oui, quand même. Huit cordes, huit cordes. Ah oui, il me faut ma main. Oui, parce que je suis pas capable de tenir un marteau dans une main et ramasser des cordes dans l'autre. Bien sûr, c'est un peu la base. Et bien sûr, il m'en manque une. Ok, je ne vais pas trouver. C'est tout le temps comme ça. J'espère qu'ils ne l'ont pas mise là-bas de l'autre côté. À mon avis, non. J'ai juste mal cherché, mais... Ouais, non, non. Elle est forcément de l'autre côté. Ça, j'aimerais bien lui piquer son carcouet sur les flèches. Alors, cordes. Wouah ! Ouais, il y a des grosses pièces après. J'aimerais pas y passer la journée à trouver des cordes. Là ! Alors, construisez la pièce de la machine poutre de gauche. Ah oui, il me faut des... Oh putain, il me faut encore des poutres, pardon. Il faut des essieux aussi. Et... Oh, joli. Ça, c'est quoi, ça ? Ok, c'est bon. Oh, alors là, j'ai... Ah si, c'est bon. Les roues apparaissent après. Ah si, c'est bon. C'est bon. Je ne fais pas les choses dans le bon sens, mais bon, ce n'est pas grave. Je vais prendre aussi les roues, une par une, forcément. Heureusement que les déplacements sont quand même rapides, en général, dans ce genre de jeu. Ça va, on n'a pas un perso qui se traîne et qui n'avance pas, il faut quand même faire beaucoup d'allers-retours. Alors, on a pris un niveau. Parfait. Alors, on va faire notre poutre quand même parce que, bon. Alors, il y a des raccourcis directs pour les outils. Ça, c'est quand même bien. Je suis tombé dessus par hasard juste avant, là. Donc, là, du coup, je suppose qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Je le vois comme ça. C'est tout à fait ça. On ne peut pas changer avec la molette souris. Mais du coup, ça va plus vite que d'ouvrir la roue. J'avoue. Je ne sais plus si c'est une demi qu'il me faut ou une complète. Je pense que c'est des demi. Poutre en bois, moitié, oui. Du coup, là, 6, c'est 4. Je vais mettre le système de faire glisser la corde. Ok, maintenant, poutre en bois, quartier. Donc, un quart de poutre. OK, donc, un quart de poutre. Loupé, dommage Et donc je peux Non je peux pas faire ça Trompèche Fais descendre la corde Fais descendre la corde Ah c'est bien parce que le marteau il prend automatiquement On a repris un niveau Donc là on va prendre les loulous Meilleur H Non je me suis trompé c'était la pioche Que je voulais La pioche le maillet Quel idiot Tant pis J'aurais plus d'arbre à couper en plus J'ai besoin de quelques essieux J'en ai vu sur le wagon Ca c'est fait déjà La carte j'ai besoin de roues c'est fait Je me rapproche au résultat final j'ai juste besoin de quelques pièces en plus Oui Il nous faut ceci Il nous faut un essieux encore Ok Ok Et bien en tout cas ça demande du taf En même temps construire une catapulte Alors une moitié de poutre Je l'ai Effectivement je ne recouperai plus de bois sur cette mission là en tout cas Ok parfait On a le bras long quand même Ah Il nous faut Une poutre Un quartier de poutre en bois Alors du coup on va pouvoir voir l'efficacité Ah bah non même pas Il m'en reste Si on va peut-être voir l'efficacité ici en fait Ah bah oui On va donner que 4 coups Ah c'est un quartier pardon 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 Un petit quartier Là je suis trop loin Alors Les touches finales Le casier Ah ici Enfin la catapulte est prête Testons là au combat Marcher jusqu'à la destination Oui Alors c'était facultatif Range ton bâteau Un boulet Charger la puissance Changer la puissance de la machine Changer la puissance Comment je change la puissance Tirer Tourner Ok il me faut un boulet Ah je comprends pas On est d'accord Je peux pas l'avancer Changer la puissance De la machine Je fais ça comment Tirer Tourner Comment je change la puissance Des besoins d'un élément pour charger Oui Ramasser missile Tirer Je vois pas comment je change Ah là Putain mais ça va être long quoi La vache Elle est nulle ce catapulte Détruire le bâtiment Détruire le bâtiment Ouais bah ouais Je m'y attelle Où j'y attelle J'y attelle Ouais c'est bien Changer de côté un peu Bah bah c'est pas gagné Ok 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 On continue Ah Nice Bah il est détruit là le bâtiment Non Ah l'acte est terminé Tours est effondré Je peux enfin me reposer Marcher jusqu'à la destination Gododo A mon avis c'est la fin du prologue Ok merci le roi Ah non il y a des trucs encore Ok il y a ceci à la rigueur On peut commencer à regarder un peu ce que c'est Alors hop Donc j'ai atteint le village abandonné La catapulte est prête Il est temps de prouver ce que je Que je sais ce que je fais Ah là je dois juste détruire des bâtiments Oh ouais Ok pourquoi pas Alors par contre J'ai pas le Il est déjà fermé Ok Là je vois enfin mon truc Wow C'est les fermes que je dois Ou c'est juste l'entrée Parce que là Bon c'est pas pratique Ah on peut faire avec cette touche Ok On va faire ça on verra bien Ouais c'est pas terrible Ouais c'est pas terrible Il faut que je détruise 100% là Bon là dessus je suis bien Là dessus on va monter Ouais bah on est pas arrivé Bon je vais pas faire le truc entièrement les loups Ça va me saouler Clairement ça je trouve ça saoulant par contre Vous avoue Je trouve pas ça très intéressant De détruire des bâtiments Surtout que j'ai fait 6% Je dois faire 100% quand même On est pas arrivé C'est bien dommage Est-ce qu'on prend de l'XP A chaque truc de destruction On gratte du pourcentage Par contre Je suis curieux de voir ça J'ai pas pensé à regarder Oui Ouais Par contre j'ai pas de compétences Liées à ce truc Ok très bien Bah écoutez les loups On va s'en arrêter là Pour cette découverte de Medieval Machines Builder First siège Un nom très long Pour un prologue Vous me direz ce que vous en avez pensé Bon moi c'est pas trop mon délire Encore la construction J'ai trouvé plutôt les mécaniques Tout ça Les différents outils d'utilisation Tout ça Le faire glisser les cordes J'ai trouvé ça plutôt sympa Autant le côté destruction là 100% tout ça Ça va prendre une plombe Mais alors vraiment Alors j'ai juste une Une petite vérification supplémentaire Est-ce qu'on peut mettre Non en plus on peut pas mettre On peut pas mettre plusieurs D'accord Donc ouais c'est vraiment une galère Pas possible quoi Pour détruire juste une maison Je pense qu'elle est toujours pas considérée comme détruite Donc voilà j'attends vos retours de commentaires les loulous Vous me direz ce que vous en avez pensé Je vous laisse là dessus Et puis bah moi je vous dis à la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501